Le lieu de culte Le lieu de culte, ça part, disons, d'une origine, d'un besoin universel. Ce besoin-là, c'est celui de polariser l'espace profane. Donc, à l'extérieur des villes et des villages, donc à toute époque confondue, lorsqu'on sort de ces lieux qui sont contrôlés, on entre dans des lieux qui sont négatifs. Si on prend par exemple comme référence la culture chrétienne, on va entrer dans un univers qui est beaucoup plus proche de celui du malin, c'est-à-dire la forêt où il y a des brigands, des choses comme ça. Ce sont des lieux qu'on ne peut pas facilement contrôler. Et lorsqu'on se rapproche des villes, les villes ont bien souvent été fondées à partir des lieux de culte. Donc, on se rassemble et on polarise le lieu. Donc, on va y placer une relique d'un saint. Donc, c'est cette relique-là qui va sanctifier cet espace et donc qui va le sacraliser, qui va le polariser, mais de façon positive. Et de là, se sont répartis, se sont diffusés plusieurs lieux sacrés à travers le monde. Et donc, lorsqu'on est un pèlerin, un voyageur, on va rechercher ces symboles religieux-là parce qu'on sait que là se trouve un lieu positif. Ça va être facile de se créer des trajets lorsqu'on est un voyageur, lorsqu'on est un explorateur. On va rechercher les lieux positifs parce qu'on sait qu'entre un lieu et un autre, bien là, on va avoir de la difficulté. On va devoir pratiquement traverser un calvaire. Si on a par exemple à traverser une forêt, on sait ce à quoi on va être confronté. Et de là, se développe tout l'imaginaire aussi. Par exemple, si on regarde à l'époque du Moyen-Âge, de là va se développer tout l'imaginaire médiéval sur le démon, les sorcières, tout ça, parce qu'on sait qu'entre un lieu sacré et un autre, on a une forêt et un lieu négatif. Il y a un grand philosophe, un historien des religions qui parlait du mythe de l'éternel retour. C'est-à-dire que durant sa vie, un fidèle, un religieux, quelle que soit la religion, va devoir à certains moments retourner dans des sanctuaires, des lieux hautement positifs, comme par exemple cet âne de Beaupré pour les catholiques, afin de se ressourcer, afin de positiver davantage sa propre vie. Donc, il va retourner dans le lieu de culte afin de se reconvertir et de revivre cette expérience sacrée qui lui permet par la suite de retourner dans l'espace profane, de vivre sa vie, dans l'attente de la rendre positive à nouveau. Donc ça, c'est un phénomène religieux qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada